Disons-le d'emblée, le conflit israélo-palestinien n'occupe qu'une place mineure dans les pages de la Revue Terre Sainte pendant la période sur laquelle je me suis penchée, 1955-2005. Alors pourquoi seulement 50 ans sur une histoire longue d'un siècle ? Je souhaitais commencer mon étude d'archives à la création de l'État d'Israël en 1948, or à cette époque, la parution dans la Revue avait été suspendue à cause de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne l'a repris qu'en 1955. Quant à 2005, c'est juste après la fin de la deuxième intifada et l'entrée dans un nouvel ordre géopolitique, cela me semblait être une bonne balise temporelle. Alors sur ce demi-siècle, le conflit israélo-palestinien dégénère deux fois en guerre, en 1967 et en 1973, traverse des périodes de tensions extrêmes, les intifadas après 1987 et après l'an 2000, mais aussi ce qui ressemble à l'époque à des pas décisifs vers la paix, notamment les accords d'Oslo en 1993. La revue Terre Sainte n'occulte évidemment pas cette réalité, nous allons le voir, mais elle la traite avec un indéniable détachement, le plus souvent sous forme de brève, dans une rubrique qui s'est longtemps nommée Écho de Terre Sainte. La première raison de ce détachement, c'est une contrainte temporelle, forte. Ce bimestriel étant composé plusieurs mois avant sa parution, il tient à rester prudent dans sa manière d'aborder ces situations souvent très évolutives, au risque d'apparaître totalement décalé au moment de la parution. La deuxième raison tient à l'identité même de la revue. Revue des lieux saints, elle a vocation à faire connaître et à faire aimer la Terre Sainte à un public catholique, souvent français, en lui dévoilant les secrets des sanctuaires, en l'informant sur les dernières découvertes archéologiques ou sur la vie des églises chrétiennes locales. Après ces quelques éléments d'introduction, je développerai maintenant mon propos autour de trois axes. D'abord, la manière dont les rédacteurs de la revue endossent avant tout le rôle de témoin du conflit. Deuxièmement, la prudence éditoriale dans l'arbitrage entre les deux camps, israéliens et palestiniens. Et enfin, un traitement ponctuellement plus éditorialisé et polémique. Tout d'abord, les franciscains se présentent comme les témoins privilégiés d'un conflit qui les touche de près. Il est amusant de remarquer que s'ils encouragent régulièrement leurs lecteurs à s'informer auprès des médias généralistes, ils les mettent aussi en garde contre les éventuels abus de journalistes parfois peu scrupuleux qui traitent le conflit de loin ou au cours de brefs reportages. Les rédacteurs de la Terre Sainte relèvent ainsi certaines informations contradictoires, voire mensongères, faisant finalement du fact-checking avant l'heure. Aux premières loges d'un conflit qui passionne le monde entier, les franciscains livrent volontiers leurs impressions un peu à la manière d'un carnet de bord. Ils décrivent par exemple le calme plat qui règne début 1956 à Jérusalem mais qui révèle selon eux une atmosphère lourde de menaces. Après la guerre des six jours, ils rapportent comment les franciscains se sont investis, aussi bien comme infirmiers que comme porteurs d'eau et de vivres. Après la guerre de Kippour, ils précisent que tous les franciscains présents dans le Proche-Orient sont restés sains ou saufs malgré les dangers et la peur. Enfin, et c'est sans doute leur originalité, ils mettent l'accent sur l'impact du conflit à la fois sur la venue des pèlerins et sur les lieux saints, publiant des photos de tel ou tel sanctuaire de Jérusalem endommagé par les combats de juin 1967 par exemple. J'en arrive maintenant à mon deuxième axe, la prudence éditoriale dans l'arbitrage entre les deux camps. Cette prudence, et sans doute le manque de ressources en interne, pousse les rédacteurs de la revue à citer des interlocuteurs extérieurs, plus souvent qu'ils ne prennent position eux-mêmes. Certaines sources sont mobilisées de façon récurrente. Des sources diplomatiques, représentants à l'ONU, ministres israéliens, leaders des pays arabes, etc. Des sources associatives, la caritas, la croix rouge, mais surtout des sources religieuses. Le custode franciscain, le non-apostolique en Israël, le patriarche latin, etc. En effet, la position de la revue sur le conflit est largement alignée sur la position de l'église catholique. Ce qui est encouragé, c'est avant tout la cessation des combats et la recherche de la paix. Par exemple, après la crise de Suez, en 1956, ou encore après la guerre de Kipour, en 1974, alors qu'une conférence de la paix doit se tenir à Genève. Les accords de Sloan, en 1993, suscitent l'enthousiasme des rédacteurs de la revue Terre Sainte, même si celui-ci est de courte durée, comme le signale le numéro de mai et juin 1994. Je cite A cette position de défense de la paix s'ajoute, et c'est là aussi la position officielle de l'église catholique, une vive sensibilité à la souffrance vécue. On en a un aperçu dans un long article du père Ignacio Mancini, publié en août et en septembre 1967. La guerre des six jours a eu lieu au mois de juin. A un moment de cet article, le père Ignacio relate un échange qu'il a avec un journaliste venu à Jérusalem pour couvrir la guerre. Le journaliste lui demande « À qui vont vos sympathies ? » Et le franciscain répond « À ceux qui souffrent et qui pleurent, aux humiliés, aux sans-abris, aux affamés. » Le journaliste insiste un petit peu « Alors, pas aux Israéliens ? » Et le franciscain répond « Nos sympathies vont donc aussi aux Israéliens qui sont dans ces mêmes conditions. » De fait, en 2004, en pleine deuxième intifada, la revue Terre Sainte relaiera, par exemple, une étude de l'université de Tel Aviv qui met en avant les séquelles des attentats sur la vie des Israéliens. Mais il faut bien dire que tout au long de la période étudiée, la souffrance des Palestiniens occupe une plus grande place dans la revue. C'est mon troisième et dernier axe. Malgré la prudence éditoriale évoquée plus haut, certaines questions font l'objet d'un traitement plus éditorialisé et de certains haussements de ton, d'autant plus remarquables qu'ils ne sont pas habituels dans les colonnes de cette revue. Alors la première de ces questions qui suscite ce traitement plus éditorialisé, c'est celle des réfugiés. Un problème qualifié de crucial en 1955 et toutes les années suivantes, les rédacteurs de la revue revenant régulièrement sur cette situation qu'ils disent lamentables et qui aura des conséquences graves, aussi bien humanitaires que psychologiques, sur la vie des personnes concernées. La deuxième de ces questions, c'est l'occupation de la Cisjordanie et l'annexion de Jérusalem-Est à partir de 1967. On lit par exemple en décembre 1973, « La Syrie et l'Égypte, bientôt suivis par d'autres nations arabes, veulent reprendre à Israël les territoires occupés par lui depuis 1967, et on les comprend. » Ou encore, en avril 1974, « Territoires occupés » ou comme on dit ici par euphémisme, « administrés par Israël ». Des marques de désapprobation non équivoques, même si elles ne sont pas si fréquentes. Enfin, après la création par Israël d'un mur de séparation à partir de 2002, les rédacteurs de la Terre Sainte s'insurgent ouvertement contre les entraves de la liberté de mouvement dans les territoires occupés, en particulier sur le refus d'Israël de délivrer ou de renouveler les visas de séjour de religieux. C'est même qualifié d'ostracisme anticatholique dans le numéro de septembre et octobre 2004. Voilà donc quelques-unes des conclusions, non exhaustives bien sûr, que j'ai pu tirer de cette plongée passionnante dans 50 ans d'archives de la Revue francophone des Franciscains de Jérusalem, qui fêtent cette année ses 100 ans.